Imagine, tu es au volant de ta moto ou de ta voiture, de ton véhicule et soudain, la brume se dissipe et tu vois devant toi, à 200-300 mètres, un gros mur de pierre bien lourd, bien épais, bien solide. Et tu continues à rouler droit devant en direction de ce mur. Tu sais qu'il est dur, costaud, que si tu te confrontes à lui, tu vas exploser. Mais tu continues, c'est plus fort que toi, droit devant, droit dans le mur. Alors, un observateur est là, tu regardes, qu'est-ce qu'il pense ? Soit que le conducteur est suicidaire, il a vu le mur, mais il va droit, il va se fracasser contre ce mur. Soit que malgré que la brume s'est dissipée, il ne voit toujours pas le mur clairement, ou soit que son véhicule est téléguidé, quoi qu'il en soit, le conducteur de la moto, de la voiture, du véhicule, tire droit dans le mur. C'est ce à quoi me fait penser la situation que l'on vit lorsque j'entends ces vidéos de rage, de haine, de colère contre ces psychopathes qui veulent conduire le monde au désastre. Rappelez-vous les paroles de Jacques Attali. Pour installer le nouvel ordre du monde, il faut un chaos. Et ensuite, nous pourrons installer, mettre en place ce nouvel ordre mondial auquel nous pensons depuis des siècles. Et ce chaos, justement, c'est nous, les peuples, qui sommes chargés de le mettre en place. Comment ? En descendant dans la rue, en exprimant notre colère, notre rage, notre ras-le-bol, en nous confrontant aux forces de l'ordre qui sont surarmées, qui tournent en roue libre. Vous l'avez vu, l'alerte a été donnée par l'affaire Benalla. Elle s'est précisée avec les gilets jaunes. Et c'est le futur qui attend. Tous ceux qui descendront se confronter aux bulldozers qui se trouvent en face et qui se préparent pendant que vous restez confinés dans vos maisons. Ces réactions de rage, de colère et de violence, ce sont les outils nécessaires à nos adversaires pour mettre en place ce nouvel ordre du monde. Vous savez bien que les dirigeants nous prennent pour des benais. Il suffit d'observer et analyser les émissions de télé-réalité que l'on propose aux jeunes, les émissions de divertissement que l'on propose aux jeunes et aux moins jeunes, les publicités débilisantes. Donc vous savez que les dirigeants nous prennent pour des benais, des bœufs, des moutons, des animaux. Preuve en est. Pourquoi ont-ils ouvert les McDo ? Vous voyez bien que c'est illogique tout ça. C'est un test. Ouvrons les McDo et voyons. Est-ce que la masse va se déplacer ? Est-ce que la masse a conscientisé qu'elle s'empoisonne en mangeant du McDo ? Tout ça, ce sont des tests pour mesurer premièrement la soumission du troupeau et deuxièmement, pardon, son degré d'abrutissement. Vous voyez bien qu'ils attisent la colère et la rage. Donc c'est que quelque part, ils attendent ce mouvement de colère. Ils attendent ces manifestations de rue. En descendant dans la rue, en réalité, nous répondons exactement à l'attente des dirigeants. On leur donne exactement ce qu'ils veulent de nous. Notre colère, notre rage, notre haine, notre désapprobation, notre énergie. Comme s'ils s'en nourrissaient, une fois assimilés, le fait que nous sommes asservis. Eh bien, nous irions nous battre dans la rue à toute fin de prolonger cet asservissement. Mais content d'avoir pu glaner quelques miettes, gagner sa vie. Mais quelle mauvaise blague, en vérité. La vie, mais elle nous est donnée. Et avec elle, tout ce qu'il faut pour vivre en abondance et gratuitement. Alors se confronter à ce mur, à ce bulldozer pour continuer à être esclave, moi, pour ma part, je dis non merci. Est-ce que c'est cela notre destinée sur Terre ? Gagner de l'argent pour consommer, gagner de l'argent pour consommer dans un cycle qui n'a pas de fin. Jusqu'à notre dernier souffle. Travail, consomme. Travail, consomme. Travail, consomme, meurt. La révolte qui gronde, dites-le-vous bien. Elle a été programmée depuis très longtemps. Et sans cette révolte, ils ne pourront jamais arriver à leur fin. Ces gilets jaunes, jaune, couleur du souffre et de la souffrance des peuples, a été choisis par ces mêmes que vous croyez combattre. C'est ce qu'ils ont programmé. Mettre l'Europe à feu et à sang. Alors, est-ce que vous allez leur donner ce qu'ils veulent ? Allez-vous finir par leur ressembler dans ces mouvements de colère, de haine et de rage ? Ils aimeraient que vous descendiez si bas, à leur niveau de vibration. Ils s'en nourrissent de ces énergies de haine et de colère. N'oubliez pas, nous sommes des entités électromagnétiques. Ce que nous vibrons, nous l'attirons. Ce n'est pas du New Age, c'est de la science, de la biologie. Si tu vibres colère, tu attireras à toi des situations qui alimenteront ta colère. Dans un cercle sans fin. Alors, j'entends déjà certains dire « Ok, alors soyons passifs, soyons consentants et laissons-leur le champ libre. » Mais moi, je n'ai jamais parlé de passivité. L'action, ce n'est pas que colère, violence, rage et cris. L'action peut se situer ailleurs. Par exemple, alors que tu sais lire les étiquettes des aliments, tu vois que c'est mauvais pour ta santé. Eh bien, il faut cesser de consommer ces aliments. Tu as fait des recherches, tu as étudié et tu sais que le smartphone est dangereux pour la santé de tes enfants et pour ta propre santé. Bon, eh bien, tu coupes ta connexion. Tu ouvres ta connexion uniquement quand tu as un message à recevoir ou à transmettre. Et la nuit, tu coupes tout. Voir même, tu rentres ta wifi et tu restes en 2G, en 3G, en 4G. Tu as analysé les clips qui passent à la télévision. Tu sais que les messages transmis, ce sont des messages qui ne sont pas conformes à tes valeurs et aux valeurs que tu veux inculquer à tes enfants. Eh bien, il faut expliquer aux enfants que ces vidéoclips sont dangereux. Ou voir même, comme je l'ai fait il y a 20 ans, amener ta télévision à la déchetterie. Ce que je veux dire, c'est que nous devons changer nous-mêmes, intérieurement, dans nos façons de vivre, dans les choix que nous faisons chaque jour. C'est illogique de descendre dans la rue, se confronter aux forces de l'ordre, en sachant qu'on va se prendre mûr et le lendemain emmener ses enfants manger au McDo ou acheter des plats en boîte ou surgelés, consommer la merde intellectuelle, spirituelle, matérielle que l'on nous propose. En fait, la résistance, elle est partout, à tous les niveaux de notre vie. Certains disent, il y en a assez de tendre la joue gauche. Comme Jésus le dit, si on te frappe sur la joue droite, alors tends la joue gauche, montre la joue gauche. Mais vous avez mal compris le sens du verset. Si on te frappe sur la joue droite, montre la joue gauche, ne veut pas dire fais-toi battre sur la joue gauche. Ça veut dire, essaye d'envisager le rapport de force d'une autre façon, d'une façon plus subtile, plus spirituelle. Descendre ce fracassé dans la rue, face aux forces de l'ordre, à l'armée. Soyez pragmatique, réfléchissez. Est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que c'est faisable ? Vous allez me dire, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui d'accord, mais si cet œuf c'est le tien, tu seras peut-être attristé de voir l'œuf brisé. Alors, pourquoi ne pas chercher une façon plus subtile, plus efficace ? Pourquoi ne pas aller là où ils ne nous attendent pas ? Et pourquoi aller forcément là où ils nous attendent ? Nous ne sommes pas des bœufs, nous ne sommes pas des moutons, et nous ne sommes pas uniquement des corps de chair. Essayez de trouver la force en vous. Connectez-vous à la puissance créatrice, et ressentez, et voyez ensuite, ce que vous pouvez faire avec cela. Expérimentez cette force, visualisez le monde que vous souhaitez. Faites des demandes à l'univers, et voyez, testez. Vraiment, je vous le dis, nous ne sommes pas ce que vous croyez que nous sommes. Nous sommes bien plus que cela. Pourquoi rechercher la solution à l'extérieur, dans le bruit, les cris, les coups et les larmes, alors que la solution est peut-être à l'intérieur, dans le calme, la concentration, l'équilibre, et bien plus puissante qu'un tir de LBD.